À l'approche des fêtes, ce que j'ai décidé de vous offrir en cadeau, comme vidéo, c'est vraiment la technique parfaite, étape par étape, pour réussir sa bûche de Noël, le fameux dessert traditionnel, réussir une bûche sans gluten qui se roule à merveille. Et quand on parle de bûche, en fait, ce qu'on entend par là, c'est vraiment un gâteau roulé, donc la technique parfaite d'un gâteau roulé. Ce que je vous propose comme recette dans ce vidéo-ci, c'est ma bûche de Noël choco-framboise qui est décorée avec un glaçage qu'on appelle 7 minutes. Les recettes, vous allez les avoir à la fin du vidéo. Elles vont également être accessibles en fichier PDF sur mon site web de Cuisine L'Angélique. Donc, sans plus tarder, on commence la bûche de Noël. La recette. Moi, j'ai déjà préparé à l'avance ma farine, mon cacao, ma poudre à pâte et mon sel. Je vais tout simplement mélanger le tout et on va tamiser les ingrédients secs dans notre bol, donc dans le mélangeur. Moi, j'utilise un mélangeur sur socle. À la maison, ne vous inquiétez pas, si vous avez une mixette, donc un batteur électrique, ça va très bien fonctionner également. Je prends simplement mon tamis. Donc, on va tamiser ce qu'on vient de mélanger, les ingrédients secs, dans notre bol, comme suit. La technique, vous allez voir, elle est très simple. C'est quand même très rapide de réussir une bûche et personne parmi vos invités ne va pouvoir se douter que c'est une bûche qui est sans gluten, sans produits laitiers. Donc, vous allez pouvoir la faire pour tous. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont allergiques au gluten, vous allez faire vraiment des heureux. Ça va être un de leurs plus beaux cadeaux de Noël, je suis persuadée. Parce que quand on va en visite chez les gens, puis qu'on a des intolérances, qu'on est allergique au gluten, souvent, c'est ce qui est difficile d'avoir des desserts. C'est ce qui embête les gens qui nous invitent. Et là, je vous offre la recette facile à faire, rapido presto. Donc, j'ai tamisé mes ingrédients secs, je fais un petit puits au centre. Donc, tout simplement, je viens faire un petit trou et je vais mettre au milieu les ingrédients liquides. Donc, j'ai déjà mon 5 cuillères à soupe d'eau qui est ici. Ceux qui ont vu mes vidéos à l'avant savent que j'aime beaucoup travailler avec des balances. Donc, les recettes sont également toujours en tasse à mesurer. Mais là, ici, c'est une demi-tasse de sirop d'érable, 160 grammes. Je me répète, j'aime les balances parce que c'est précis et également parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, en fait. Parce qu'on ne salit aucune tasse à mesurer, on met la balance à zéro et le tour est joué. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les blancs des jaunes. J'ai besoin de trois œufs. Donc, je vais m'installer. Et les jaunes, on les met avec les ingrédients secs et on garde nos blancs ici à part. À la maison, des fois, on est un petit peu moins habitué de séparer le blanc des jaunes. Pour éviter qu'on échappe le jaune, vous pouvez le faire dans un petit plat à côté et y aller un à la fois. Comme ça, on a moins de chances d'avoir des jaunes dans nos blancs parce que quand on a des jaunes dans nos blancs, nos blancs ne vont pas monter en neige. Donc, ça, c'est une étape qui est importante également à savoir. Voilà! Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et une dernière petite chose, je mets une cuillère à thé de vanille, tout simplement. J'en ai mis deux parce que c'est une demi-cuillère à thé que j'avais ici. Et maintenant, dans mon mélangeur, je vais mélanger mes ingrédients secs et mes oeufs, mon sirop d'érable, tout ça, à l'aide de ma main. Donc, si vous avez un mélangeur sur socle à la maison, pour cette étape-là, on utilise la main. Et ensuite de ça, pour les blancs, on va utiliser le fouet. Si vous avez un batteur électrique, à ce moment-là, c'est vraiment que les fouets qui viennent avec le batteur électrique et ça fonctionne très bien. La première étape ici qui est de mélanger vraiment nos ingrédients secs avec les oeufs, tout ça, elle est importante. Je dis vraiment que c'est un bon 4 à 5 minutes. Et ces 4 à 5 minutes-là sont vraiment importants. Vous allez voir la texture de la pâte vraiment changer. Je vous la montre au début et je vous la montre à la fin. Vous allez voir, on va avoir vraiment une belle pâte qui est comme une pâte qui contiendrait du gluten, entre parenthèses. C'est vraiment à cimer-prendre. Elle est onctueuse, elle est crémeuse. Donc, j'y vais de ce pas et je pars. Et c'est vraiment au mélangeur, c'est à vitesse moyenne. Au batteur électrique, on irait vraiment à grande vitesse. Donc là, je vais simplement racler les bords pour aller chercher toute ma farine. Mais déjà, en raclant les bords, regardez, on voit la texture. Donc, c'est liquide. Et au bout de mon 5 minutes de brassage, la texture va avoir énormément changé. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour bien réussir notre gâteau roulé. Donc, je pars. Je fais brasser le tout. Vitesse moyenne, comme je disais, vitesse maximale si on a une mixette. Donc, on en a pour un petit 5 minutes. Et ensuite, ça va être les blancs d'oeufs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on commence toujours par l'étape de ces ingrédients-là, les blancs en dernier. La meringue, dès qu'elle va être montée, on va vraiment l'incorporer à ce mélange-là. Donc, lui, c'est pas grave qu'ils attendent le temps, le 3 minutes que nos blancs montent en neige. Il faut vraiment y aller dans cet ordre-là. Et voilà. Donc, on y va pour un petit 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous parler rapidement de la farine que j'ai utilisée, qui est utilisée pour faire la recette. Donc, la farine tout usage, la merveilleuse de Cuisine Langélique, qui est une farine qui recrée vraiment goût, texture traditionnellement connue en sang gluten. Qui est une farine également très nutritive, faite de riz brun, sarrasin, quinoa, amarante, lin moulu. Donc, également source d'oméga-3 qui sont si précieux pour la santé. Je suis vraiment très fier d'avoir créé cette farine-là parce que ça lève, pour moi, les barrières entre le traditionnel et le sang gluten. Quand on apprend qu'on doit retirer le gluten de notre alimentation, souvent ce qui est difficile, c'est vraiment de réussir à retrouver de façon vraiment nutritive également les textures auxquelles on est habitué. Et c'est ce que la farine peut vous permettre. On est rendu au bout du 5 minutes de brassage. Donc, vous allez voir, j'arrête le mélangeur. La texture a énormément changé. Voyez-vous, on avait une texture liquide de départ et là, on a vraiment une belle élasticité. Le mélange, excusez-moi, est onctueux, il est crémeux. Donc, on a vraiment le mélange parfait pour accueillir par la suite nos blancs en neige qu'on va monter. Donc, on est rendu à monter les blancs en neige. Donc, pour cette étape-là, comme je vous disais, je prends le fouet. Et on va aller à haute vitesse. Pour avoir vraiment des blancs qui vont vraiment être vraiment fermes et qui vont permettre une bûche, un gâteau roulé. Toutes les meringues, en fait, qu'on fait, on utilise la crème de tarte. Ça permet une meringue qui est vraiment très, très, très égale. Donc, voilà, je pars. Et la crème de tarte, là, je m'en vais aller vraiment à vitesse maximale. Et dès qu'on voit que c'est un petit peu mousseux à l'intérieur, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, on vient mettre notre petite crème de tarte comme ça à l'intérieur, tout simplement. Et là, je vais attendre que mes blancs montent en neige. Une belle neige ferme que je vais vous montrer. On va l'incorporer à notre mélange de chocolat et on va pouvoir faire notre belle bûche. Donc, on est sur la fin de la meringue, donc de nos blancs montés en neige. Comme je disais, c'est vraiment important d'avoir une meringue qui va être vraiment ferme. Donc, j'ai l'attends encore quelques petits instants. Avec la mixette, on voit vraiment, là, quand on a des pics fermes, avec le mélangeur sur ça, quand vraiment les blancs se rattachent au fouet du centre, là, c'est vraiment que là, on a une belle meringue bien ferme. Parce qu'en fait, si la meringue n'est pas tout à fait assez ferme, la pâte va être trop liquide. Il y a vraiment une question ici, là, de texture de pâte. C'est de la chimie, toujours, hein, l'alimentation. Donc, j'y suis. Je vois que j'ai vraiment, vraiment une belle meringue. Vous allez voir. Et voilà. Donc, la majorité de mes blancs sont venus s'attacher à mon fouet. Et là, on va aller les mettre dans mon mélange. Et une autre étape qui est vraiment importante quand on fait un gâteau roulé ou n'importe quel, en fait, gâteau dans lequel on incorpore une meringue, c'est vraiment la façon dont on va l'incorporer. Donc, on ne brasse pas. On y va vraiment avec la spatule et on va vraiment entrer les blancs dans le mélange. Et toujours, une fois que je vais avoir entré ma spatule à l'intérieur, je ne la ressors plus. Vous allez voir, on va vraiment incorporer les blancs en tournant, tout simplement. Donc, voilà, je pars. Et je viens racler mes bords, mais en ne retirant pas la spatule jamais. Voyez-vous, je racle les bords et je continue. Comme ceci. Et on s'assure d'aller vraiment au fond du bol parce que souvent, c'est là qui reste du mélange, du mélange qui n'aura pas nos fameux blancs. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Voyez-vous. De cette façon. Et là, je vois que c'est presque terminé. On veut que ce soit vraiment, vraiment homogène. Donc, comme vous avez pu constater, là, la spatule, elle est restée dans le bol jusqu'à la fin. Je vérifie le fond, comme je vous disais. Je vois qu'il en reste un petit peu du mélange. On le voit, il n'est plus chocolaté quand il y a possible. Et c'est terminé. Maintenant, on va déposer le mélange dans une plaque qui est recouverte d'un papier parchemin, tout simplement. Qui est ici, que j'avais préparée. Les plaques à cuisson. Dépendamment de la couleur de la plaque, on va avoir une cuisson qui est plus rapide ou un petit peu plus longue. Donc, quand c'est noir, la chaleur est beaucoup plus captée. Il faut surveiller. Moi, j'ai une plaque qui est grise, argent. Donc, des fois, ça va faire une cuisson qui est un petit peu plus longue. Donc, je viens tout simplement déposer. Mon four est déjà parti, là, à 350. Ça, c'est important. Donc, on préchauffe le four. Ça va avoir les instructions dans la recette, mais je tiens à le mentionner. Donc, voilà. J'ai vraiment une belle pâte que je vais venir étendre. Et on essaie vraiment d'avoir un rectangle qui va être le plus égal possible en épaisseur. Ça, c'est un autre secret des gâteaux roulés. Donc, on essaie d'avoir vraiment une épaisseur égale parce qu'aux endroits où le gâteau va être plus épais, c'est là qu'il va avoir tendance à craquer. Donc, la grandeur de notre rectangle est importante. Donc, moi, ce que je demande, c'est un rectangle de 10 par 14 pouces. Et vous allez reconnaître mon petit côté perfectionniste parce que, comme j'aime bien réussir mes choses et mon souhait, c'est qu'à la maison, vous puissiez également les réussir. Je pense que plus on met de précision, en fait, dans notre petit travail de confection de la bûche, plus on met toutes les chances de notre côté. Voilà. Donc, j'aime bien prendre mon temps pour vraiment bien étaler mon mélange. Et là, je vais le mesurer. Donc, ici, mon côté, comme je vous disais, perfectionniste. J'ai toujours mon petit galon de couturière quand je fais ma fameuse bûche. Donc, 10 par 14, j'y suis. Juste là. Donc, ça nous fait un beau rectangle et on va aller le mettre au four sur la grée centrale. Ça va cuire entre 12 et 14 minutes, tout dépendant des fours. Pendant ce temps-là, je vais préparer la surface de travail pour accueillir mon gâteau roulé. Donc, pendant que notre fameux gâteau roulé est au four en train de cuire, on prépare la surface de travail pour l'accueillir, le rouler et ensuite le préparer. Donc, c'est très simple. En fait, j'ai mon tamis avec moi, mon sucre à glacé que j'ai fait moi-même maison et ça fait partie également des recettes que je vous donne pour la bûche de Noël. Parce que c'est tellement facile de se faire un petit sucre à glacé maison. Donc, on va en tamiser tout simplement sur le dessus de notre linge à vaisselle. Ça va permettre à notre gâteau de ne pas coller quand on va le rouler. J'en tamise un petit peu partout à la grandeur que je figure que j'ai fait mon gâteau. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. Voilà. Et on y est. Et maintenant, la surface de travail est prête à accueillir notre fameuse bûche. À l'intérieur, je vais mettre une confiture de framboises que j'ai faite maison. Je vous donne également la recette à la fin de la vidéo. On pourrait mettre en fait ce qu'on veut comme confiture. Donc, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment chocolat framboise. Je trouve que c'est vraiment un heureux mariage. La bûche que vous voyez ici. Donc, je vous donne des idées. Moi, j'aime beaucoup les choses qui sont naturelles, qui sont faites maison. Donc, c'est vraiment très simple. J'ai apposé sur le dessus mon glaçage 7 minutes. Et on a mis des petites branches de génévrier. Ça peut être du sapin. Ça peut être du cèdre. Donc, ce qu'on a près de chez soi, avec des petites canneberges fraîches. Tout simplement, je trouve que ça fait une bûche qui est chaleureuse, appétissante et vraiment naturelle à la fois. La recette que je vous propose, qui est la recette ici, comme je vous le disais toujours, de la fameuse bûche choco-framboise. C'est une recette qui est tirée de mon livre de recettes « Savoureuse, santé et sans gluten ». Donc, c'est vraiment un livre dans lequel j'ai axé principalement sur la boulangerie et la pâtisserie parce qu'en sans gluten et également sans produits laitiers. Toutes les recettes sont sans gluten, sans produits laitiers et également hypotoxiques. C'est ce qui est le plus complexe à recréer la texture traditionnellement connue. Donc, dans ce livre-là, j'ai plus de 120 recettes. On passe par les gaufres, les biscuits, les muffins, les gâteaux, tartes et pâtés. Et j'ai également les à côté. Donc, je vous donne même des recettes de tortillas, plein de belles recettes. Et mes glaçages aussi, mes suggestions glaçage. Plein de belles petites choses, en fait. Je vous invite à aller sur mon site www.cuisinelangelique.com. À la section « Livres », vous allez vraiment pouvoir en feuilleter un extrait tout le début du livre. Je vous le montre. L'index est vraiment imagé. Donc, voyez-vous, voilà. J'ai vraiment pris la peine de mettre toutes les petites photos. Donc, en visionnant l'extrait, vous allez vraiment voir toutes les recettes qui sont contenues dans le livre. C'est vraiment une excellente des cadeaux aussi pour le temps des fêtes qui s'en vient. Et même si ce n'est pas les fêtes, c'est toujours très apprécié parce qu'enfin, vous allez pouvoir retrouver le goût et la texture traditionnellement connues. Donc, j'ai un beau gâteau qui est prêt. Donc, le gâteau est vraiment prêt quand une légère empreinte va rebondir légèrement. Donc, c'est important de surveiller mon four fait bip-bip un instant. C'est important de surveiller la fin de la cuisson les dernières minutes parce que c'est là qu'on peut trop cuire. Donc, j'y vais de ce pas. On retourne. C'est aussi simple que cela. Et j'enlève le papier parchemin sans briser mon gâteau. Et voilà. Et je vais rouler. Donc, je vais rouler environ 4 tours. 1, 2, 3, 4. On va attendre 4 minutes. Après 4 minutes, on va le dérouler. On va mettre ma confiture de framboise et sirop d'érable et on va le mettre dans l'assiette de service. Le gâteau va être prêt ensuite à laisser refroidir et à mettre le glaçage au goût. Voilà. Et on est maintenant rendu à l'étape du déroulage. Donc, on déroule tout doucement notre gâteau qui est ici, qui est très beau, qui réussit. Je suis contente. Et je viens mettre la confiture sur le dessus comme ceci. Vous allez voir si vous le faites à la maison. Framboise, sirop d'érable, là. C'est un pur délice. Et rouge, n'est-ce pas tant des fêtes également? Donc, voilà. J'essuie, j'en étends également sur mon beau gâteau. Et c'est terminé. Maintenant, on va rouler de nouveau le gâteau. Donc, et de un... Voyez-vous, je tire un petit peu sur mon linge à vaisselle pour être certaine que mon gâteau se roule bien. J'ai roulé un gâteau sans gluten, sans produits laitiers, comme un tour de jeu. Simple et facile. Et je suis certaine que vous allez pouvoir le réussir à la maison en suivant mes instructions à la lettre, étape par étape. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Quand on fait une bûche de Noël, souvent, on vient couper les petits bouts. Donc, là, on fait des heureux. Les enfants sont contents de pouvoir les manger. Vous allez même pouvoir les goûter avant les inviter. Et on la laisse tout simplement refroidir. Et ensuite, on va pouvoir apposer le glaçage. Voilà. Donc, on va dégager un petit peu l'espace. J'ai mon beau gâteau roulé. Regardez l'intérieur. On a tout ça ici. Voilà. Et j'avais le goût de couper vraiment une tranche du gâteau que j'avais décorée pour vous le montrer également. Donc, j'ai mon beau gâteau ici avec le glaçage, doré, tout ça. Donc, ça fait vraiment fureur chez nous dans le temps des fêtes. Pour ceux qui sont moins chocolat, dans mon livre de recettes, j'ai également une version pour un gâteau roulé à la vanille qui peut faire aussi une très bonne bûche de Noël. Je vous souhaite vraiment le plus beau des temps des fêtes, entouré de tous ceux que vous aimez. Et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...